C'est pris dans un ensemble beaucoup plus vaste, qui fait l'objet de mon intérêt de fond depuis pas mal d'années, c'est la question de la culture. Et donc c'est sous cet angle-là que je voulais aborder la science, c'est-à-dire en tant que culture scientifique. Ce qui fait que c'est comparatif aussi comme travail, c'est-à-dire que j'essaie de comparer non seulement les types de sciences entre elles, mais aussi la science et la philosophie, la science et l'art. Et donc j'essaie de renouveler l'approche de la notion tout en abordant les thèmes les plus classiques. C'est un parcours personnel que je propose, parce que l'histoire des idées, il y a un devoir d'objectivité, de neutralité, donc une certaine impersonnalisation du propos. Et puis il y a une épistémologie qui est devenue relativement indépendante de la philosophie des sciences. Donc j'essaie aussi de revenir sur un terrain nettement plus, franchement plus philosophique. Et de ce point de vue-là, je me démarque aussi de ce que je considère comme étant assez triomphal aujourd'hui, à savoir la question du faillibilisme, qui a la dernière grande doctrine qui a tendance à être dominante aujourd'hui. Donc j'essaie de proposer autre chose que le sempiternel discours peupérien ou bachelardien à propos de l'incapacité qu'aurait la science à trouver la vérité. Par culture, j'entends un souci d'auto-perfectionnement de l'esprit, mais enfin l'esprit, ce n'est pas que la raison, c'est aussi la sensibilité. Donc il y a des cultures de la sensibilité qu'on va trouver du côté de la religion, ou de l'art, ou de la spiritualité même. Et puis pour ce qui est de la science, je la situe dans la partie plus rationnelle, voire rationaliste du projet culturel. Et en même temps, par rapport à un travail rationnel sur soi, ce qui la distingue de la philosophie, mais même de ce qu'on appelle les sciences humaines et que moi je propose de renommer, parce que je ne pense pas que ce soit vraiment scientifique, c'est quand même une raison d'abord empiriquement déterminée. Donc elle ne travaille pas sur des concepts directement, elle a un rapport plus instrumental avec les concepts. Ça sert à comprendre une réalité plus concrète. Alors ça, ça ne la discernerait pas complètement des sciences humaines, qui elles aussi ont une démarche à la fois rationnelle et empirique. Par contre, la capacité à obtenir des vérités me semble être, à propos du monde, non seulement phénoménal, mais je pense qu'on doit pouvoir reconquérir aussi, au-delà du phénomène, on doit pouvoir retrouver une partie de réalité. En fait, tous les très grands philosophes, jusqu'au développement contemporain de l'épistémologie, ont toujours prêté à la science la capacité, sinon à toucher du doigt l'absolu, du moins à produire des vérités. Même dans la tradition kantienne, par exemple, c'est pas parce que la science est bornée par la réalité phénoménale qu'elle ne peut pas produire des vérités. Alors voilà, la molesse supposée des sciences humaines les a amenées, dans l'esprit même de ceux qui les ont fondées, à vouloir absolument conquérir une légitimité scientifique en prenant comme modèle les sciences dures ou exactes, comme Durkheim en socio, Lévi-Strauss en entrepôt, etc. Et en fait, ce qui s'est passé avec l'épistémologie contemporaine d'inspiration faillibiliste, c'est qu'on a inversé les choses, c'est-à-dire que maintenant, on propose de penser les sciences dures sur le modèle des sciences humaines. C'est une sorte d'ironie de l'histoire des idées. Finalement, c'est une sorte de revanche. Les sciences humaines, quand elles prennent comme objet les sciences dures, finalement, elles les ramollissent. D'où l'inversion du paradigme. Ce qui fait modèle, c'est une sorte de renoncement à la vérité, avec ce qui est une humilité qui fait honneur à l'esprit scientifique, évidemment. Mais en même temps, je pense qu'elles risquent de renier leur spécificité, puis le cœur de leur travail et de leur finalité, qui est quand même d'arriver à trouver des théories adéquates, pas seulement des théories possibles. Je pense qu'en sciences humaines, on est habitués à l'idée de théories possibles et multiples. Alors qu'en sciences dures, je pense qu'on cherche à aller au-delà. Donc, ce n'est pas qu'un travail théorique, la science. Il y a aussi une sorte d'intellectualisme dans l'épistémologie contemporaine qui me gêne un peu, comme si le savoir était un simple penseur qui produit du possiblement théorique. Il me semble qu'il veut aller plus loin. C'est aussi un amoureux de l'expérience. La science est bipède. Elle marche sur une jambe gauche qui est la théorie, mais la jambe droite, c'est aussi l'expérience. Alors qu'en sciences humaines, l'expérience a un rôle moins décisif. Il n'y a pas d'expérience cruciale véritablement en sciences humaines.